Pendant ce temps, aux Etats-Unis, les expérimentations continuent. Et elles vont prendre une ampleur jamais atteinte, dans aucun pays, y compris le bloc soviétique. Des populations entières font les frais de test à grande échelle. En voici quelques exemples. Ici aussi, il s'agit de cas indiscutables reconnus par l'Amérique. En 1953, on injecte de l'iode radioactive à des nouveaux-nés et des mères enceintes à l'Université de l'Iowa ou encore celle du Nebraska. En 1955, la CIA pulvérise la bactérie de la coqueluche au large de Tampa. 12 morts, des dizaines de malades. En 1955, toujours, la CIA enrôle des prostituées à San Francisco, ouvre deux maisons de passe et teste des drogues sur les clients. Les ébats sont filmés à travers un miroir sans teint. En 1956, l'armée lâche des millions de moustiques infestés de la fièvre jaune et de la dingue sur les villes de Savannah et Havon. Plusieurs morts et des centaines de personnes infectées. En 1960, à Cincinnati, l'armée finance un programme d'irradiation sur 90 indigents ou malades au sein de l'hôpital universitaire de la ville. Certains décèdent au bout de quelques semaines. En 1966, l'armée teste un virus dans le métro de New York, puis celui de Chicago. Les bactéries sont dissimulées dans des ampoules électriques. On veut étudier la propagation d'agents chimiques en grandeur nature. Pour ces expériences, l'armée ou la CIA finance des laboratoires dans les universités les plus prestigieuses. Yale, Stanford, Harvard ou Columbia. Elles y sont toutes. Glorifiées par l'idée de travailler pour la défense de la nation, les chercheurs deviennent fous.